wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter le nouveau mode de jeu carnage en diguement donc je pense qu'il vient de sortir aujourd'hui j'étais pas trop au courant mais voilà je viens de lancer le jeu je viens de voir qu'il y avait carnage en diguement donc je pense que c'est un nouveau un nouveau mode qui vient d'arriver et j'ai vu aussi qu'il y avait un nouveau truc dans contagion une nouvelle map qui est sanatorium alors je sais pas si c'est une nouvelle nouvelle marque non plus mais je testerai ça voilà je testerai ça sûrement plus tard sanatorium mais là ce qui m'intéresse c'est le carnage en diguement il faut savoir que c'est uniquement sur playstation et voilà sur xbox c'est une excuse c'est une exclusivité playstation pendant un an les mecs donc désolé pour les joueurs d'xbox mais voilà après vaut mieux que ce soit une exclusivité comme ça que ce soit exclusif les dlc et tout ça pendant une semaine voire deux semaines comme avant moi je trouve que c'est mieux comme ça enfin surtout pour les joueurs d' xbox alors qu'est ce que ça dit renseignements une zone instable des terres noires un carnage incessant une équipe de reconnaissance de requiem a déterminé déterminé bienvenue dans le combat rapproché le plus intense de votre vie battez vous pour contenir les forces obscures et suivent survivent cross cross play désactivé ok on peut pas jouer avec les autres ben ouais logique parce qu'ils les ont pas il ya que playstation qui l'a et qu'est ce que ça dit d'autres donc bronze argent or donc je pense que c'est un carnage normal quoi je pense que c'est un carnage normal sauf qu'ils nous ont rajouté des maps on va tester on va tester on va voir ça c'est parti let's go ok donc là on est déjà dans la map game show alors je sais pas si c'est aléatoire attendez je vais le relancer pour voir si ça va me remettre game show aussi standard carnage hop on va voir ouais ça me met tout le temps game show attend je vais essayer une dernière fois pour être sûr et jamais 203 hop et ah ben non c'est pas tout le temps la même map qu'on commence donc c'est aléatoire donc je pense vraiment que en fait c'est un carnage mais là on change de map je crois on change de map genre toutes les manches ou toutes les trois manches je ne sais pas franchement je vais voir ça donc là j'arrive sur la map icb m ok alors ok je pense que le son va un peu fort je le diminuer parce que sinon vous n'allez pas entendre ma voix on va le mettre à 50 je pense que ça devrait être suffisant pour alimenter l'orbe ok donc là il ya une orbe il faut que j'alimente comme le carnage comme d'habitude ok maintenant que c'est alimenté ok on passe à la manche 2 à l'afflux numéro 2 et la boule la boule elle est où la boule était en bas allez toujours en bas et donc pour l'instant il n'y a pas vraiment de changement on tue de zombies comme dans le mode carnage jusqu'à temps que la puissance de l'orbe arrive à 100% ensuite on passe à en passe à la flux 2 donc là mon à la flux 3 plutôt donc à la manche 3 voilà comme ceci donc logiquement à la manche 3 je crois qu'il ya un boss voilà il ya un boss donc là c'est un imitateur voilà il est défoncé parce que ben ah il y en a deux à ça c'est surprenant d'accord allez défoncer aussi ok donc bien entendu ça me donne des équipements un atout ok en explorant la zone mais j'ai rien à explorer donc les dialogues c'est la même chose et en fait ils auraient pu faire ils auraient pu changer le dialogue parce qu'en fait il dit explorer la zone on va découvrir d'autres en explorant la zone sauf que là dans ce mot si j'ai bien l'impression que la zone en fait elle ne bouge pas donc je sais pas peut-être que si on va jusqu'à la manche 10 la zone bougera mais sans aucune certitude donc je vais bien voir je vais aller jusqu'à l'un de façon bon après je vais pas vous mentir que si la zone elle bouge pas si on change pas de maf je vais je vais être déçu parce que ben en fait je vois pas trop le principe quoi et donc là j'ai un ennemi élite toutes les trois manches un donc là il me donne un mégaton elle me le donne pas il me l'envoie plus tôt donc là on va faire ça et voilà aussi simple que ça ouais ouais ça ça pète ouais j'ai pu récupérer un câble à chaise sur mon arme alors ça c'est quand même stylé en fait quand j'ai tué le mégaton qui justement m'a tué c'est enfoiré bah en fait j'ai pu récupérer un un mode munitions électrique pour mon arme ça ça c'est plutôt pas mal j'espère que ça ce sera disponible dans tous les dans tous les mots de carnage parce que je pense pas que ça avant c'était disponible donc là quand je tire dessus si je fais un petit pack regardez vous allez voir où j'ai le mode de munitions en plus le plus cheat et logiquement j'ai entendu dire qu'il avait été nerfs mais bon là je tire une balle ah voilà la salle active ok ça prend un peu plus de temps j'ai l'impression à s'activer mais bon voilà ça c'est ça c'est quand même vachement utile donc ça c'est cool ok il ya un beau sens en massacreur je sais pas s'il est tout seul ah non je pense qu'ils sont deux un an on n'aime pas à s'il est là ouais donc il ya deux massacres de deux ongles imitateur qui apparaissent en même temps pendant les boss les zones de boss et un mégaton quoi je dois ramasser une coupe genre pourquoi je dois ramasser la coupe de calyce logiquement ça me le donne automatiquement je comprends pas très bizarre ah mais attends mon armée pack a puncher niveau 1 je comprends pas je vais essayer de regarder au montage et vous remettre le moment où je suis passé niveau 1 mais c'est possible que en fait quand j'ai tué les massacreurs peut-être que ça m'a amélioré mon arme donc je sais pas je vais vérifier au montage je le mettrai au cas où mais ça c'est cool si nos armes s'améliorent c'est juste insane en fait alors maintenant je me pose la question c'est est ce que dans tous les modes carnage ça fait ça ou uniquement sur le mieux le mode le mode comme ça s'appelle le mode c'est dégue en digue en diguement voilà en diguement ok donc là j'ai j'ai un atout deux atouts à c'est peut-être la calyce quand j'ai pris la calyce ah ouais c'est la calyce qui améliore d'accord donc là je peux améliorer oh mais c'est trop stylé en fait ouais ça donne ça donne un gilet pare-balles mais ça c'est cool ça ça c'est cool là ça rend le mode carnage intéressant en fait par contre j'ai une arme en or là il va bien voir un peu ce que c'est là c'est un sniper et un milano ouais non on va garder ce que j'ai en main c'est très bien là putain je suis niveau 2 avec mon pompe quoi mais c'est super stylé ça et si j'ai bien remarqué je suis arrivé à la manche 19 j'ai eu deux calyces donc je peux améliorer niveau 2 et niveau 1 donc le calyce bleu c'est niveau 1 le calyce violet donc mauve c'est un niveau 2 pack a punch 2 je suppose que le calyce en or ce sera pack a punch 3 quoi alors j'ai pas testé après voir si le mode carnage c'est exactement pareil aussi c'est vraiment que que dans un digue en digue mans qu'il ya la possibilité de d'avoir des améliorations comme ça comme comme son arme et le mode les modes de munitions donc si je quand même je vais pas tester n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous vous testez pour savoir tu vois ça m'intéresserait j'ai pas forcément le temps de refaire une game juste après donc très cool que vous me tenez au courant bon déjà il ya un truc c'est qu'à chez la manche 20 donc je crois qu'à la manche 10 on aurait changé de map mais j'ai la manche 20 ça ne change pas de map peut-être que ce sera à la manche 30 peut-être on sait pas on verra bien de toute façon dans tous les cas je te dis je vous c'est super cheaté voilà regarder une calice la niveau 2 donc si je le prends ici ben voilà mon armée niveau 2 un arc je pense qu'il ya rien d'autre intéressant non ok donc la manche 22 j'ai eu une amélioration niveau 2 pour cette arme 6 est-ce qu'il ya un autre mode ce menu enfin mode de munitions ah oui en plus on a un j'ai eu un gilet pare-balle niveau 2 que dans les carnages normal bah on a un gilet pare-balle niveau 1 comme celui là mais on n'a jamais un niveau 2 donc je pense qu'il ya même possibilité d'avoir un gilet pare-balle niveau 3 parce que dans le jeu un américain il est déjà tombé en cassant un cristal sur dix machines il est déjà il a déjà reçu un gilet pare-balle niveau 3 donc à mon avis c'était un bug parce qu'ils n'étaient pas encore dispo il a eu un bug et l'huile a eu mais un mais voilà donc ça veut dire qu'il s'est codé quoi c'est codé donc il s'attendait juste le moment de le mettre vraiment ils l'ont sur carnage j'espère qu'il apparaîtra dans les autres mapeurs dans les maps zombies ce serait cool aussi les maps normal j'espère que le son va bien que vous m'entendez bien quand je parle parce que ce serait la mer sinon alors par contre j'ai l'impression que les et les ennemis et les ennemis d'élite il y en a un peu plus que d'habitude ah ouais regarde regardez le niveau 3 il est là voilà bouclier niveau 3 et je pense même qu'à l'autre je pourrais avoir un bouclier encore plus important ok attend attend laisse me réfléchir est ce que je prends ça ouais je prends ça avec ça c'est généralement en or ça peut être pas mal ouais ouais ça peut être pas mal ohlala trop de cheaté trop 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 de cheaté gros quoique l'aka franchement elle est bien je vais garder l'aka je vais faire ça hop mettre la tourelle et reprendre mon voilà donc il y a encore bien un sacreur tous lesquels j'ai eu que deux mégathons et les mégathons c'est les plus puissants donc voilà allez carrément deux protections niveau 3 ah c'est quoi ça outil d'éther légendaire ah ouais c'est pour améliorer son arme carrément il ya un autre mode menu si juste ici regardez mode mode menu à chaque fois que je dis ça c'est des mozes de munitions putain de merde oh mon dieu ah mon dieu c'est trop gêné attendez 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 si je prends ça je peux pas l'améliorer bah non c'est niveau 2 il faudrait une coupe de calice niveau 3 non niveau 2 ouais non là j'ai pas encouru de calice niveau 3 je pense que j'en aurais une à la manche 30 mais j'espère qu'à la manche 30 on va changer de map quand même non bah je pense pas je pense qu'à la manche 30 dont on changera pas de map je pense que c'est en illimité sur cette map et si vous voulez faire un un mode en diguement sur une autre map je pense qu'il faudra faire comme c'est aléatoire faudra relancer le mode aller dans le lobby relancer 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 jusqu'à temps que vous tombez sur une mode sur une marque que vous aimez bien je crois mais on verra bien alors bien quand je serai la manche 10 je crois que ça se passera comme ça en tous les cas je trouve que un code doigt il va au bout des choses cette fois ci je trouve qu'ils vont au bout des choses et je trouve ça vraiment bien puisque dans black ops 4 ils n'ont pas été dans le bout des choses et là franchement ben ils nous mettent un mot de carnage mais le laisse pas l'abandon ils nous mettent des mises à jour dessus ils nous ont mis un mot de contagion là apparemment il ya une nouvelle map dessus donc je trouve que à col d'war ils font bien les choses c'est la même équipe c'est le même studio c'est très large mais je trouve qu'ils font mieux les choses sur ce sur cet opus sur les opus précédents donc franchement je suis assez satisfait donc merci très vierge de vous bouger le cul si je puisse dire c'est ainsi donc en fait en réalité que c'est le mot de carnage comme ça il devient très intéressant c'est dire qu'on peut jouer un mot de zombies sur n'importe quel map quoi n'importe quel map multi on a blindé de map quoi alors est-ce qu'il va me mettre un mégaton ouais mais un mégaton celui-là il va me faire très très mal il faut vite que je le défonce ce n'y va pas rigoler un pop hop voilà parfait alors qu'est ce que ça me donne une calice niveau bleu donc non ça sert à rien en fait j'ai pas eu de calice niveau 3 là sont sérieux là ah j'ai pas que je suis occupé ça c'est intéressant ça voilà niveau 1 parce que le air pour tuer les mégaton c'est super super balle est bon ben je pense que je sais pas si je vais aller jusqu'au bout des choses on va essayer on va essayer d'aller au bout au bout des choses voir combien de manches peut faire déjà on peut voir que ça change pas la map c'est un peu dommage je trouve que ça aurait été bien ensuite deux maps toutes les 30 manches ça aurait été plutôt pas mal je trouve mais après pour les stratégies et tout je pense que c'est normal qu'ils aiment qu'ils mettent une map par une map c'est surtout pour les stratégies je suppose donc là je peux améliorer mon arme ok donc la clé à molette elle sert à améliorer son arme oh j'ai une double amélioration ouais ça c'est cool ça j'ai deux clés à molette alors ça c'est vraiment comment j'ai eu deux coupes aussi et encore des gelées par balle c'est quoi ok c'est quoi ça ok ok c'est bon on continue on continue j'ai l'impression que c'est les massacreurs qui nous donnent des clés des outils pour améliorer nos armes j'ai l'impression que les calices c'est les armes là je suis au maximum mais je pense que les calices c'est les mégathons et les zombies imitateurs et je pense que l'amélioration de du niveau rare légendaire et piqué tout ça de nos armes c'est un c'est les messes les massacreurs et le mégathons peut aussi vous en donner mais le massacre les massacreurs vous donne obligatoirement deux améliorations j'ai l'impression et les calices ben c'est les mégathons donc pour améliorer vos armes c'est les mégathons et et des zombies imitateurs après c'est qu'une hypothèse c'est juste une impression bon je suis à la manche 49 à chaque fois que je suis un zombie ça fait 3% de puissance d'orbe 6 à 51 à la cinquantaine c'est encore la même chose je pense que le nombre de pourcentage par zombie ne diminuera pas donc la difficulté je trouve qu'elle est assez réduite pour l'instant je pense que les zombies sont à leur maximum donc si vous avez un bon niveau en réalité je pense que ça passe facile je pense que je peux faire les 100 manches si je veux mais je vais pas les faire je vais pas les faire par contre ce que j'aimerais bien faire c'est améliorer mon arme niveau 3 nous n'ont toujours pas donné de calice en or donc je verrai bien si à la manche 5 ans et tout le monde donne la manche 49 toujours pas d'amélioration niveau 3 quoi ça c'est un peu bizarre donc là j'ai deux énigmes limitateurs ah ben il m'a donné un outil d'éther donc un truc pour améliorer aussi donc au final bah ça se tombe aussi donne un fouet donne des calices fin et donne les deux quoi donc je sais pas si ma théorie elle est bonne à propos des massacreurs qui donne des améliorations d'armes je sais pas c'est pas du tout et effectivement chaque zombie c'est encore 3% donc je pense que on est au max je pense on est au max et je pense que les ongles vous avez tué bah ce sera toujours 3% de la possession de la puissance d'or bah alors faut savoir que j'ai tué 663 zombies voilà je pense que je vous ai dit un ah oui et petite information supplémentaire il m'a fallu 45 minutes 50 manches c'était un peu moins genre 40 minutes ça fait 45 minutes que j'enregistre ça fait 48 minutes exactement donc je pense que 45 minutes pour faire 150 manches c'est plutôt ça et un j'ai pas vu d'armes aussi pas d'armes spéciales pas de pistolet laser pas de méga pas de reik a 84 pas de dcd je ne sais pas si c'est possible d'en avoir un petit pistolet laser franchement ce serait super chité mais il faudrait sûrement avoir de la chance pour le choper mais pourquoi pas pourquoi pas ah oui et les zombies pétri les chiens là comme ça là ça ça vaut 10 pour 10% de la jauge donc si vous voyez un chien tu es là parce que ça équivaut à plus de trois zombies quoi tiens en gueson d'une date imitateur à géo j'ai une calice à j'ai une calice en or c'est bon c'est moi j'en ai une est vraiment le gars et on m'engage la calice galé la calice en or donc amélioration niveau 3 1 qu'elle va voir à deuxième calice en or ah oui carrément deux améliorations niveau 3 plus de deux outils pas dans en fait les imitateurs et mon ralas là ils m'ont ralas à la manche 54 mon droit à la balle a franchement je pas aller à la manche sans facile franchement facile je suis sûr donc je vais pas y aller c'est pas quelque chose qui m'intéresse j'ai pas trop d'intérêt à le faire je suis pas un type qui fait des records mais en tous les cas je pense que les monts les 100 manches facile un peu ce que vous allez voir les autres youtube heures qui font des records vous allez voir où ils vont très yardé à on faire les 100 manches facile parce que si moi je fais 54 manches sans forcer à eux les enfants 10 mille démarche voilà les sens mais enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace